Donc eux, ils sont là pour... Face à la presse, c'est mardi 23 février 2021. Les collectifs Farata a fait le point de la première édition du festival Kine-Telemi-Telemi-Kinshasa-Debu, une rencontre de performances qui est une occasion pour les artistes pluridisciplinaires du collectif Farata de mettre sur la place publique de pratiques contemporaines qui cristallisent la ville de Kinshasa à travers des expressions plastiques multiformes tout en entrant en communication avec la population congolaise. Pour ce faire, Jean Kabamba, le commissaire du projet Kine-Telemi-Telemi-Rélat, c'est un projet initié par les collectifs Farata et dans la collectivité, il y a un artiste qui a été le plus grand de la performance artistique. Les Kine-Telemi-Telemi-Rélat, c'est leur premier projet de savoir rassembler autour de ces artistes, des performeurs, des artistes qu'on appelle autrement des sapeurs. Il y aura aussi des gens qui sont appelés par les barcocos, ils ont donné des matériaux végétaux pour pouvoir confectionner des habits et puis ils vont plus travailler sur la place publique autour de ceux qu'ils ont en commun. Par exemple, ils vont proposer une salle plus sacrée sur les valeurs traditionnelles africaines. Il y aura des sapeurs qui sont au projet, ce qui les sapeurs font. Il y aura eux-mêmes les artistes du collectif paratels qui vont faire des instruments à Accor pour envoyer les corps aller au-delà des limites imposées par la nature. Et c'est ce qui va s'effacer autour des patries communes. Il y aura la commune des linguales, la commune du Nord, la commune des Baos, et la commune de Bagdale. C'est un témoin, donc ça va s'effacer. Et ils vont s'effacer dans cette marcelle textuale pour sécuriser les images. Après, c'est qu'il y a des artistes qui vont continuer. Il y a des artistes qui vont prendre des images différentes, et ça va s'effacer dans le monde. Ils ont fait un peu de tournées. C'est un peu plus de tournées en faisant des photographies artistiques, des artistes qui vont faire des installations, et ce qui va être comme accessoires, un peu comme des métiers, des accessoires global, des visages, des mâchins, des mâchins. Alors, les mêmes jours, on va passer tous les messages. La deuxième, comme je vais le dire, tantôt, ça va être sur le milieu de Saint-Nenu au bureau, on a fixé les mois de juin, mais il y a un partenaire avec qui on a discuté sur les modalités, qui ont été importants. Déjà, on sait que ça va être au milieu de juin, juillet. Il se passe à la pandémie. Bien sûr, le festival a prévu des dispositifs. Il y aura tous les dispositifs qui auront des masques, il y aura aussi des lave-mains à côté, et puis il y a aussi des messages sur les gestes barrières. Pour rappel, la première édition de Kin et Télémi Télémi s'étiendra du 25 au 28 février 2021 à Kinshasa. Une exposition sera consacrée à la présentation sous forme d'installation artistique des objets d'art ayant servi de tenue fabriquée. Une présentation des costumes sous forme des sculptures est présentée dans la cité. C'est fini ! C'est fini ! C'est parti !